Aujourd'hui nous sommes le Fafale Fadar, on commence le Pérec La Métrette, le 38e Pérec du Tania. Donc comme on l'a dit, les mitzvot sont très importantes, que ce soit dans l'action ou dans la parole, parce que justement, à ce moment-là, on peut transformer notre environnement. Aujourd'hui, l'Anne Mourazake nous dit que la conséquence concrète de cela, c'est que Hirur Lav Kedibour Damé, que la pensée n'est pas comme une parole, et par conséquent, quelqu'un qui ferait le schéma Israël simplement en le lisant des yeux, sans l'exprimer par ses lèvres, il n'est pas quitte, il faut recommencer. Pourquoi ? Parce que dans le schéma Israël, il y a marqué Védibart Abam, et tu parleras, et donc il faut absolument l'exprimer dans la parole. De la même manière pour le Birkat Amazon, il faut aussi que ce soit dit dans la parole, bien qu'il n'y ait pas marqué Védibart Abam, mais l'action, le minimum de l'action, c'est de parler. Et par conséquent, quelqu'un qui ferait, que ce soit le schéma ou que ce soit le Birkat Amazon, simplement des yeux, il n'est pas quitte, il faut recommencer. Ceci est aussi valable pour toutes les Brachot, même si c'est des Rabbananes, ou bien même pour la Tfilah, il faut absolument l'exprimer dans les lèvres et le dire, et si c'est qu'une lecture des yeux, on n'est pas quitte, et il faut recommencer. Par contre, si maintenant, quelqu'un dit dans les mots, mais n'a aucune Kavana, bien que ça peut paraître paradoxal, et bien qu'on pourrait penser que, par exemple, la Tfilah, on appelle ça Avodash et Balev, c'est un travail du cœur, et que normalement, l'objectif, c'est justement de se transformer à l'intérieur de faire un travail, et bien que ça peut paraître paradoxal, comme on l'a dit, et bien à partir du moment où on l'a dit avec les mots, même si on n'a aucune Kavana, Bedi Avad, ça veut dire qu'a posteriori, ce n'est pas bien de faire ça, on ne considère pas ça comme une très bonne chose, et on va expliquer pourquoi après, mais il est quitte, on est quitte, on n'a pas besoin de recommencer, sauf le premier pasouk du schéma Israël, et la première bracha de la Hamida, que là, il faut absolument avoir la Kavana, et que si on n'avait pas eu la Kavana dans le schéma Israël, et aussi dans la première bracha de la Hamida, il faudrait recommencer. Comment ça se fait que ça peut marcher sans aucune Kavana, alors que justement, tout l'objectif, c'est justement peut-être de se raffiner, parce que justement, c'est ce qu'on a dit précédemment, parce que l'objectif des Midvot, c'est justement de purifier l'air, si l'on peut dire, de transformer quelque chose de concret, et ça n'est pas par rapport à la Nechama. La Nechama en elle-même n'a pas besoin d'un Tikkun, donc par conséquent, quelqu'un qui a une bonne Kavana, effectivement, il va relier sa Nechama avec Akadash Baruch Hu, et c'est très très bien, et il faut le faire, parce que ça va nous donner justement de l'ampleur, de l'essence dans notre façon de travailler, mais ça n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier des Midvot, c'est de, comme on l'a dit, de transformer ce qui nous entoure, et par conséquent, à partir du moment où je l'ai dit dans la parole, à ce moment-là, j'ai créé quelque chose qui est irréversible, et qui va s'inscrire dans le monde matériel.